Bon Florence Boyas, on est là à la chapelle Le Villard où vous avez exposé plusieurs oeuvres, dont cette oeuvre avec beaucoup de moineaux. Ça correspond à un moment de votre démarche artistique ? Oui, ça correspond à un moment où je suis... Je reviens de Chine en fait, je suis allée en résidence artistique en Chine deux années de suite et je me suis beaucoup intéressée à l'histoire de ce pays et j'ai visionné un reportage particulièrement émouvant sur un événement qui s'est passé en 1958 sous le régime de Mao, où suite à la politique menée par Mao sur ce grand bond en avant, il y a eu un début de famine. Et du coup, Mao a accusé le moineau friquet d'être responsable de ce début de famine et il a lancé une campagne d'extermination du moineau friquet. Donc pendant trois jours, il a demandé aux Chinois de sortir à l'extérieur et de faire un maximum de bruit et de mouvement pour que le moineau ne puisse pas se poser. Sachant que le moineau friquet ne peut pas voler plus de 2h30 sans se poser. Donc les moineaux sont morts d'épuisement. Le but, c'était de les faire mourir, d'épuisement. Et il y a eu des millions de moineaux morts. Cette même année, il y a eu un météo catastrophique. Du coup, il y a eu un déséquilibre écologique assez important. Et il y a eu une invasion de criquets qui a fini de ravager les cultures. Alors, pour vous, comment est-ce que vous situez le travail de la céramique ? Vous venez depuis déjà longtemps, justement, sur le plan artistique ou en lien avec la vie ? Alors moi, oui, je suis céramiste de formation. J'avais une attirance particulière pour la Chine parce que c'est le berceau de la porcelaine. Et qu'aller en Asie et particulièrement en Chine, un djinn de zen, c'était revenir aux sources, en fait. Et c'est un pays qui a des traditions et des savoir-faire incroyables qu'on n'a pas ici. Et c'était très important. Artistiquement, pour moi, j'ai puisé des nouvelles sources d'inspiration.